Et aujourd'hui, cet invité, c'est vous, Guillaume Lachnal. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes historien des sciences, c'est comme ça qu'on peut le résumer. Vous êtes membre de l'université Les Sciences à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages et publications, notamment Le Médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonistes, aux éditions La Découverte. Et puis, vos recherches, en fait, elles portent notamment sur l'histoire de l'anthropologie des épidémies, de la médecine et de la santé. Alors, moi, si j'ai souhaité vous inviter ce matin, c'est avec l'espoir d'avoir une réponse à cette question. Quand est-ce qu'on en sort ? C'est une question qu'on se pose tous. Quand est-ce que cette épide Covid-19 peut se terminer et comment ? C'est certes très naïf, mais on peut s'interroger sur l'utilité d'analyser les épidémies du passé pour mieux comprendre. En tout cas, on est tenté de le faire. Mais alors, après la lecture de vos travaux, j'ai réalisé que ce n'était pas si simple que ça, qu'on ne pouvait pas forcément calquer les épidémies les unes sur les autres. Oui, en histoire, il faut toujours se méfier des leçons du passé, même si c'est une manière un peu simple de définir le rôle des historiens dans le débat public. Moi, je ne crois pas beaucoup aux leçons du passé, mais par contre, le passé peut nous aider à comprendre ce qui se passe de nouveau peut-être en ce moment. Est-ce qu'il y a des schémas communs aux grandes pandémies ? On a beaucoup parlé au début de cette pandémie de la grippe espagnole. Est-ce qu'il y a des similitudes ? La grippe espagnole, c'est une grande pandémie du XXe siècle qui unit le monde à travers l'expérience de l'épidémie. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit en ce moment. Tout ça se passe à des vitesses différentes, mais le monde traverse une expérience commune. Et la grippe espagnole nous a laissé un héritage de réponses politiques, notamment la distanciation sociale, la fermeture des lieux publics, etc. Et le port du masque a été expérimenté pendant la grippe espagnole, c'est vrai. La grippe espagnole a aussi touché de façon très différentielle les populations, avec des populations très touchées dans des zones assez périphériques de la planète, notamment les îles de Polynésie, etc. Donc là aussi, des points communs épidémiologiques. Des points communs, mais aussi des différences. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vraiment comparer les deux schémas ? Est-ce qu'on peut se dire, allez, c'est une grippe, en tout cas des symptômes grippaux, ça se répand à travers le monde. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes moyens de voyager qu'aujourd'hui. Et pourtant, ça s'est éparpillé à travers la planète. Est-ce qu'on ne peut quand même pas tirer des leçons sur la façon dont tout ça s'est arrêté ? D'ailleurs, comment elle s'est arrêtée, la grippe espagnole ? La grippe espagnole s'est arrêtée comme les autres grippes pandémiques. Après trois vagues, ça s'est étiré sur un an et demi, deux ans sur la planète. Ce qui se passe avec les coronavirus est certainement assez différent. Les coronavirus sont des virus, on en a quand même quelques-uns qui sont devenus des virus, des rhumes saisonniers. Et ce qu'on comprend, c'est que les coronavirus, ceux-là, sont devenus endémiques. C'est-à-dire qu'ils circulent dans la population humaine, en commençant par infecter les jeunes enfants. Et puis, on a plusieurs infections au cours de sa vie qui ne sont pas sévères cliniquement, qui peuvent l'être en fin de vie ou quand on est fragile. Et c'est vraisemblablement le destin d'un coronavirus comme le SARS-CoV-2, cette endémisation. Ce n'est pas mourir de sa belle mort, entre guillemets, enfin, près de 50 millions de morts pour la grippe espagnole, mais ce n'est pas une extinction du virus comme on l'a connu, alors ? Pour les virus grippaux, on a des dynamiques de pandémie où ils ont tendance à se remplacer. Ils évoluent dans les populations humaines et animales et puis ils se remplacent les uns les autres. Avec les coronavirus, on entre plutôt dans une longue histoire partagée avec les humains. Donc, c'est un compromis qu'ont trouvé les autres coronavirus, le OC43, le 229E, qui sont des coronavirus qui nous provoquent des rhumes de temps en temps. Ces virus-là, vraisemblablement, quand ils sont entrés dans l'espèce humaine, ça a fait du grabuge. Pour OC43, on pense que la grippe russe, qui est la grande pandémie d'avant la grippe espagnole, qui n'était pas une grippe, qui était vraisemblablement un coronavirus, même si on ne pourra jamais le prouver, ça a été sévère. Et puis, graduellement, aujourd'hui, le coronavirus OC43, il fait des rhumes assez bénins. Est-ce que les États sont à côté de la plaque dans la gestion de cette pandémie ? Dans certaines nouvelles publications, je vois que vous parlez notamment des interdictions de voyager qui seraient complètement absurdes, ou en tout cas pas utiles dans la lutte contre la pandémie. Alors, elles peuvent être utiles si elles sont faites très tôt, et je crois qu'elles ne sont pas absurdes de ce point de vue-là. Il est clair qu'une fois que le virus est répandu sur la planète, elles sont beaucoup moins utiles, parce que les réintroductions seront négligeables par rapport à la diffusion communautaire. Et puis, ces interdictions de voyager, on voit bien qu'elles sont asymétriques. C'est les pays du Nord, récemment, qui se sont fermés à l'Afrique australe, alors même qu'on sait que l'épidémie de coronavirus dans tout le continent africain a commencé par des introductions répétées qui venaient d'Europe, essentiellement. Donc, c'est assez ironique. Donc, ces interdictions de voyager révèlent plus des rapports de pouvoir à l'échelle mondiale qu'une raison sanitaire ou épidémiologique. Alors que, pendant ce temps-là, on ne vaccine pas suffisamment dans les pays pauvres, alors qu'on est tous sur le même bateau. Et Omicron l'a montré, on peut avoir un retour de bâton si tout le monde n'est pas vacciné. Alors, il est certainement risqué de laisser circuler le coronavirus dans les populations, sans surveillance, etc. Et c'est vraisemblablement ce qui s'est passé avec Omicron, même si on ne sait pas exactement ce qui explique son émergence. Est-ce que ce n'est pas l'Afrique du Sud ? Est-ce que c'est l'épidémie de VIH aussi qui laisse des personnes immunodéprimées, donc des infections chroniques ? Ça, c'est des questions qui sont ouvertes. Ce qui est sûr, c'est que le vaccin protège bien des formes sévères. Donc, il sauve des vies, il a sauvé énormément de vies depuis le printemps dans les pays développés. Il sauve beaucoup moins de vies. Donc, c'est vraiment une occasion gâchée dans les pays du Sud. Ça, c'est la première raison pour laquelle il faut vacciner. C'est qu'on a des personnes âgées, des personnes fragiles aussi dans les pays du Sud et qu'elles ont le droit d'avoir accès à ce vaccin qui sauve des vies. Et puis, d'autre part, il y a aussi effectivement un risque de type, tant qu'on ne sera pas tous vaccinés, la planète restera en danger. Donc, il y a cette vision sécuritaire. Pour moi, elle n'est pas prioritaire. La priorité, c'est de sauver des vies. Ce n'est pas de protéger l'Occident des variants qui arriveraient du reste du monde. Mais cette raison, on peut l'entendre. Peut-être que les autorités des pays du Nord l'entendent mieux, de leur dire que c'est dans notre intérêt de vacciner le Sud. Historiquement, on a souvent été s'intéresser à la santé des pays du Sud pour ces raisons en fait assez égoïstes. Donc, peut-être cet argument marchera. Pour Ebola, par exemple, c'est le cas. C'est le cas. Allons-y, disons-le. Mais pour moi, ce n'est pas la raison principale pour laquelle il faut donner accès aux vaccins aux pays du Sud. Et donc, pour laquelle il faut repenser effectivement la propriété intellectuelle sur les vaccins. Vous qui êtes historien des sciences, on parle des vaccins. Est-ce qu'il y a toujours eu par le passé des remises en cause de la parole scientifique, du scepticisme face aux moyens de lutter contre les épidémies ? Ah oui, les épidémies, c'est des grands moments de conversation publique. C'est le village d'Astérix en France et à l'échelle mondiale. On le voit très bien dans les épidémies de choléra, notamment du 19e siècle, où les premiers accusés sont souvent les médecins. Cette épidémie de choléra, on l'explique à Paris en disant que les médecins ont besoin de cadavres pour leur dissection, pour étudier les maladies. Et le choléra leur donne une occasion toute faite. Donc, on a ce type de rumeur qui est très visible pendant des épidémies comme le choléra. Donc, ces jeux d'accusations, oui, on les retrouve dès les premiers témoignages historiques d'épidémie, comme ceux de la peste d'Athènes, de Thucydide. Oui, parce que c'est une des premières pestes, je crois, de l'histoire de l'humanité. Elle a duré près de 130 ans. – Dans les leçons à retenir du passé, est-ce qu'il faut déjà nous préparer dans nos sociétés à l'après-pandémie ? Est-ce qu'on a des leçons à tirer sur la façon dont on est, une fois sorti de ces épidémies, réadapté à une sorte de monde d'après, comme on disait il y a passé ? – Oui, alors là, la leçon de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de monde d'après. Je pense que c'est important de se le dire, ce que nous montre l'histoire de la peste. Par exemple, la grande peste du XIVe siècle, c'est que la peste, ce n'est pas un événement avec un début et une fin, c'est une époque. C'est une période qui va s'étirer sur quatre siècles, dans le cas de la grande peste, jusqu'à la peste de Marseille, en gros, en 1720. Il est vraisemblable que le Covid, ce soit la même chose. Le Covid, ce n'est pas un événement, c'est une époque. C'est une époque dans laquelle nous entrons. Et donc, ce qu'il faut projeter dans le futur, c'est aussi des investissements, des manières de fonctionner sur la propriété intellectuelle des vaccins, sur la façon dont on organise notre vie collective. Et donc, s'il y a quelque chose à projeter dans le futur, ce n'est peut-être pas l'après et la prochaine pandémie, mais c'est déjà celle-ci. Et d'imaginer ce qu'on peut faire pour repenser la santé publique et fonctionner avec ce nouveau virus. Et s'adapter à ça, ça veut dire que, je ne sais pas, dans 5 ans, que mon enfant me dira, j'ai de la fièvre, je lui répondrai, c'est rien, c'est le Covid, prends un médicament et puis tu retournes à l'école dans 3 jours. C'est vrai que c'est déjà le cas avec les enfants, c'est que les enfants sont relativement peu exposés à des formes sévères. Mais non, je pense que c'est aussi d'essayer d'investir dans nos systèmes de santé, d'investir aussi dans notre société en général pour qu'on retisse un peu de confiance, pour être plus solide face à ces virus, collectivement. Merci, merci beaucoup Guillaume Lachnal de nous avoir éclairé sur ces questions et de nous avoir montré que les réponses ne sont pas toujours si simples, que c'est parfois un peu complexe, mais qu'il faut un peu de temps de réflexion. Merci beaucoup. Merci.